La communauté internationale célèbre ce 16 septembre la journée dédiée à la couche d'ozone au Gabon. Pour marquer le coup, le Bureau de coordination nationale ozone en partenariat avec l'ONG Green Destination a tenu hier à l'auditorium des eaux et forêts une campagne de sensibilisation à l'endroit des opérateurs utilisant les liquides frigorigènes. Le point avec Martial Chivinda et Cédric Zendo. Ce 16 septembre 2017, la journée internationale ozone est à sa 30e édition. Et comme l'année dernière et les années précédentes, le Bureau de coordination nationale ozone marque le coup. Ici, l'objectif c'était de sensibiliser et de donner l'information en rapport avec les méfaits du soleil par rapport à notre santé. Et ils auront répondu présents, de l'administration aux ONG, en passant par les opérateurs économiques jusqu'aux simples dépanneurs, en somme, tous ceux qui flirtent avec les fluides frigorigènes. Il était question de rappeler aux opérateurs leurs devoirs et leurs obligations en rapport avec les quotas. Donc, tout ce qui est en matière d'élimination de ces gaz qui aujourd'hui détruisent la couche d'ozone. Donc, le mot barbant qu'on dit toujours, hydrofluocarbone, que nous disons HFC, aujourd'hui ne doit plus être utilisé n'importe comment. C'est donc un travail minutieux et de longue haleine qui a amené l'administration à procéder au système de quotas afin d'appurer petit à petit les gaz nocifs pour la couche d'ozone. Et les opérateurs, eux, s'en accommodent. Le système des quotas, en fait, il vient d'un mouvement mondial de préoccupation par rapport à la couche d'ozone et au réchauffement climatique. Et bien sûr, au niveau national, il est repris par le point focal de couche d'ozone qui était ici ce matin, qui a fait son exposé. Nous, on est partie prenante dans la mesure où, en tant qu'opérateurs économiques, nous importons des gaz réfrigérants. Et ces gaz portent atteinte à la couche d'ozone et au réchauffement climatique. Ils font partie prenante du réchauffement climatique. Et à ce titre, nous devons avoir cette préoccupation d'utiliser les gaz à bon escient et d'importer les quantités qui sont recommandées mondialement. Pour cette sensibilisation, le Bureau de coordination nationale au zone a eu le soutien apprécié de l'ONG Green Destination. Merci.